de partager la parole de Dieu avec le peuple de Dieu qui se rassemble ici en ce mois de mars c'est la capacité de pouvoir conduire chaque enfant de Dieu à comprendre ce que c'est que la grâce de Dieu mais aussi le lien qui entre la grâce et la vérité. Alléluia! Alors, j'aimerais qu'on lise la parole de Dieu dans l'évangile de Jean à son chapitre 1er à partir de son verset 14 l'évangile de Jean dans son chapitre 1er à partir de son verset 14 Et la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père Jean lui a rendu témoignage, il s'était crié C'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé car il était avant moi Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus Christ Personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique qui est descendu dans le sein du Père Et celui qui l'a fait connaître, Amen Merci pour ta parole Merci pour ta parole Tu es le cœur de ta parole Tu es ta parole Personne ne peut accéder à une compréhension profonde sans ton esprit Amen Saint Esprit nous avons besoin de toi Ouvre les oreilles de nos 30 ans Rends ta parole accessible au travers de la révélation Enseigne-nous, équipe-nous Baptiste nous Montre-nous que c'est possible Va par notre force et par ton esprit Au nom de Jésus Je déclare ma dépendance vis-à-vis de toi Pas comme si j'étais capable pour moi-même Mais ma capacité même dans rien de toi Merci Seigneur tu as dit sans point nous ne pouvons rien faire Je m'accroche à toi Pour être capable d'être utilisé comme un instrument D'édification Pour qu'on peut te sois Et je te remercie Seigneur De poser ta main sur moi Et ton ancien Seigneur Et de m'accorder le privilège d'entendre ta voix Et de communiquer ta sainte volonté Dans les dispositions que tu as établies avant la fondation du monde Car toi-même tu es ta parole Au nom de Jésus Amen Amen Le passage que nous venons de lire Ouvre un point très profond Dans le premier chapitre de l'évangile de Jean Je l'appelle toujours l'évangile du commencement L'évangile des origines Parce que dans l'évangile de Jean Dans ce premier chapitre Que nous voyons exactement quelles sont les origines du monde Parce que Genèse dit qu'au commencement Dieu créait Mais Jean dit au commencement était la parole Et la parole était avec Dieu Rien ne pouvait être créé si Dieu n'était pas Amen Alléluia Amen Mais dans cette phase A partir du verset 14 Il y a autre chose qui est dit Si la parole a été faite chez Elle a habité parmi nous Il s'agit de Jésus Plein de grâce et de vérité Et nous aurons contemplé sa gloire Une gloire semblable à celle du Fils unique venu du Père Et le témoignage a été établi Jean dit celui dont j'ai dit qu'il était avant moi Tout cela Jésus Jean est en train de parler de Jésus Dans son existence première Mais ce qui m'intéresse ici ce soir C'est de comprendre pourquoi le verset 17 dit Quand la loi a été donnée par Moïse Quand vous lisez le livre d'Exode Vous allez vous rendre compte Pendant votre étude Qu'à un certain moment Moïse est allé sur la montagne Invité par Dieu Et Dieu lui a donné la loi Moïse n'était pas l'auteur de la loi Il était seulement le précurseur de la loi Il n'était pas l'auteur C'est Dieu qui a écrit la loi Dieu a donné à Moïse les 10 commandements Et au cours de son ministère Moïse a reçu 666 prescriptions de la loi Par lesquelles l'homme doit vivre S'il les met en pratique Mais le but de la loi N'était pas D'amener les hommes à la justice de Dieu Le but de la loi Etait de démontrer aux hommes Qu'ils sont incapables de plaire à Dieu Par leurs propres efforts Le but de la loi n'était pas D'amener les hommes à la perfection Dieu savait La Bible dit d'ailleurs que rien L'apôtre Paul le dit La loi n'a rien amené à la perfection C'était pas le but de la loi Mais la loi est un pédagogue La loi est comme un éducateur Qui venait montrer aux hommes Que malgré votre bonne volonté Malgré votre désir de plaire à Dieu Malgré votre désir d'obéir à Dieu Vous ne pouvez pas Vous ne pouvez pas Votre nature s'oppose A la volonté de Dieu Parce que l'homme est hérité du péché Adam et Ève ont péché Dans Romains au chapitre 3 verset 23 Il dit que tous ont péché Nous étions tous cachés en Adam et Ève Lorsqu'ils ont péché Donc tous nous naissons dans le péché Tous ont péché Sont privés de la gloire de Dieu Tous nous avons péché Tous nous avons connu le péché Et certaines personnes disent parfois Non j'ai pas Quand vous allez rentrer moi Ils disent non 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 J'ai pas vraiment besoin de ça Moi je ne fais du mal à personne Je ne suis pas la femme de quelqu'un Ou je ne suis pas le mari des hommes Parfaits les hommes mariés Je dis non 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 Il ne s'agit pas de ça Il ne s'agit pas de ça Il ne s'agit pas de ça Un mangué n'est pas mangué Parce qu'il faut que des manques Il n'est mangué par sa nature L'homme est pécheur par sa nature Même s'il n'a jamais menti D'être nouveau pécheur Il est pécheur parce qu'il naît sous le péché David a dit je suis né dans le péché J'ai été conçu dans l'équité Alléluia Alléluia Mais Moïse a porté la grâce Et voyez vous Moïse c'est un homme Quand vous lisez la vie de Moïse C'est un homme dont Dieu rend témoignage A deux reprises Le premier témoignage que Dieu rend de Moïse Dieu dit que Moïse est le seul prophète Il parle face à face Il dit à Marie Et Aaron Qui vous a dit D'élever votre voix Et de parler comme mon séniteur Moïse Or quand il y aura un prophète au milieu de vous Je m'adresserai à lui Pas des énigmes Ou pas des images Mais Moïse celui là Je m'adresse à lui face à face Je parle à lui face à face Moïse est un homme qui voit la face de Dieu Un homme qui communique avec Dieu Moïse c'est l'ami de Dieu Le second témoignage que Dieu rend de Moïse Il dit Moïse c'est l'homme le plus patient qui était sur terre Il n'y a pas un homme aussi patient que Moïse Mais savez vous Moïse n'est pas entré dans la terre de Moïse Son voyage s'est arrêté en chemin Il a beau supplier Dieu Il dit tu ne peux pas rentrer Tu ne peux pas rentrer parce que tu as frappé deux fois le rocher Tu ne peux pas rentrer parce que tu as crucifié Christ deux fois Moïse ne peut pas rentrer dans la terre promise Pourquoi ? Parce qu'il est le détenteur de la loi Il porte la loi Et la loi ne peut pas permettre d'entrer dans la plénitude de Dieu Canaan était la plénitude de Dieu pour le peuple juif La loi ne peut pas mener un homme, un enfant de Dieu, un séditeur de Dieu dans la plénitude de Dieu La loi ne peut pas mener dans le plaisir de Dieu Car sans la foi il est impossible de lui être Il est impossible de lui être Sans la foi Mais la loi exclut la foi Mais la loi exclut la foi Dans la loi les hommes cherchent A plaire à Dieu Par leurs bons efforts Ils cherchent à manifester quelque chose La loi est un ensemble d'interdits La loi est un ensemble de devoirs Les prescriptions ne fait pas effet Tu ne feras pas, tu feras Tu ne feras pas, tu feras Tu ne feras pas, tu feras C'est pourquoi pour certains enfants de Dieu la vie chrétienne est très triste Ils vivent avec la prescription de tu ne feras pas, tu feras, tu ne feras pas, tu feras Ils essayent aujourd'hui, ils essayent demain Ça marche bien puis le troisième jour Je n'ai pas pu Parce que la loi vient pour t'éduquer La loi vient pour te montrer que tu ne feras pas Mais elle te laisse essayer La loi te laisse essayer plusieurs fois Et beaucoup de personnes essayent plusieurs fois Mais ce n'est pas vers la loi que Jésus a venu C'est une erreur que l'Eglise reste dans la loi Il y a beaucoup d'Eglises qui sont restées dans la loi Ils pensent qu'ils seront justifiés par les oeuvres de la loi Ils pensent qu'ils seront justifiés par les oeuvres de la loi Non, les oeuvres de la loi ne justifient personne Les chrétiens qui vivent sous la loi sont des chrétiens formalistes Ils se disent, ah, et j'entends souvent des gens prier comme ça Mais ô Dieu, pourquoi ceci m'arrive? Tout autant j'ai fais ça, j'ai fais ça, j'ai fait ça, j'ai fais ça Mais les choses ne t'arrivent pas parce que tu en fais Ou parce que tu n'as pas peur Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Si ça vous arrivez de prier comme ça? J'ai fais ça, j'ai fais ça, j'ai fais ça, et pourquoi c'est m'arrive? J'ai fais ça, 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 j'ai fais ça Tu fais la continuité avec Dieu que tu n'as pas conté, c'est ce que tu n'as pas fait non la Bible dit que Jésus est venu avec la grâce et la vérité Jésus est venu avec quoi ? grâce et ça c'est important de le savoir la grâce vous croyez parce que Jésus a satisfait les exigences de Dieu la Bible dit qu'il est né et il a mené une vie sans erreur Jésus n'a jamais péché il a satisfait les exigences de Dieu en matière de vérité il a établi tout ce que Dieu aurait voulu que l'on fasse, Jésus l'a fait en 33 ans vivant sur la terre il n'a jamais fait d'erreur il n'a jamais fait d'erreur il était pleinement Dieu Jésus a vécu une vie de perfection il a vécu une vie sans erreur sans reproche il a demandé aux juifs qui de vous me convaincra de péché allez fouiller tous les registres physiques, spirituels vous ne trouverez pas un seul registre où je ne vais pas faire ce qu'il fallait faire mais quand vous lisez 2 Corinthiens chapitre 5 verset 21 quelqu'un peut dire ça pour vous ? 2 Corinthiens chapitre 5 verset 21 celui qui n'a point connu le péché il l'a fait devenir péché pour nous Dieu l'a fait devenir péché pour nous afin que nous devenions en lui justice afin que nous devenions en lui justice de Dieu celui qui n'a point connu le péché celui-là qui n'a pas fait d'erreur Dieu l'a transformé en péché c'est pourquoi Jésus est allé sur la croix le péché attire la malédiction le plus maudit soit celui qui est pendu au bois Dieu l'a fait péché pour nous Jésus n'était pas pécheur mais il a été fait péché et Esaï dit qu'il a porté sur lui nos péchés Dieu a déposé, Dieu nous a dépouillés de nos péchés et il les a imputés à Jésus afin que en lui c'est-à-dire par la foi en lui nous recevions la justice de Dieu nous soyons transformés en justice de Dieu Jésus est mort sur la croix pour quoi ? il est mort pour payer le prix du péché parce que le salaire du péché c'est la mort alors qu'il fallait que quelqu'un qui n'a pas péché meurt et Jésus a accepté de le faire il a payé le prix et maintenant Satan ne peut pas continuer à t'accuser parce que le sang de Jésus n'explique pas tes péchés le sang de Jésus ne couvre pas tes péchés mais le sang de Jésus efface tes péchés en d'autres termes il les annule il les annule il les annule Dieu ne les voit plus on ne peut plus les compter même Satan ne les voit plus c'est pourquoi le chrétien ne vit pas dans la culpabilité mais le chrétien lorsqu'il a péché il s'approche de Dieu et il lui demande pardon et il se recouvre du sang de Jésus et il accepte le pardon de Dieu bien aimé tu ne peux rien faire écoute la grâce il ne s'agit pas dans la grâce que toi que la chose commence par tes manifestations et tes capacités dans la grâce avant que tu ne prouves avant que tu ne manifestes avant que tu n'accomplisses tu dois d'abord recevoir il faut d'abord recevoir Jésus il faut d'abord recevoir le pardon de Dieu il faut d'abord recevoir le ministère du sang de Jésus il faut d'abord accepter que tu es pécheur il faut d'abord accepter que sans Dieu tu ne peux pas être sauvé il faut d'abord accepter qu'il n'y a rien de bon en toi il faut d'abord accepter l'oeuvre que Christ a fait à la foi c'est ça la grâce dans la loi il fallait faire dans la grâce il faut accepter ce qui a été fait dans la loi il fallait produire dans la grâce il faut accepter de prendre la grâce et la grâce et la vérité sont venues par Jésus Christ il faut accepter il faut accepter de prendre il faut accepter l'oeuvre de Christ bien aimé si tu n'acceptes pas l'oeuvre de Jésus dans ta vie tu ne seras jamais un chrétien qui t'occupe tu n'auras pas de victoire tu pourras être un chrétien formaliste ça veut dire quoi ? tu pourras satisfaire les exigences extérieures de Dieu mais pas les exigences intérieures tu sais il y a beaucoup de chrétiens qui sont simplement des formalistes ils ne volent pas tu sais bien tu sais bien ils ne commettent pas d'adulté tu sais bien mais ils ont la haine dans leur cœur ils ne savent pas pardonner ils ont la jalousie dans leur cœur ils vivent dans la vertu pourquoi ? pourquoi ? parce que leur cœur n'est pas si concilé parce que leur cœur n'a pas reçu la visitation du Seigneur d'Esprit ils sont restés pour dire si tu es chrétien tu ne dois pas fumer ok je ne fume pas si tu es chrétien tu ne dois pas boire alors je ne bois pas si tu es chrétien tu ne dois pas alors je ne fais pas mais ce n'est pas ça la vie chrétienne la vie chrétienne c'est au-delà de ça ce n'est pas comme ça que Dieu veut faire Dieu veut d'abord s'y concis ton cœur Dieu veut d'abord s'y concis ton cœur Dieu veut d'abord œuvrer dans ton cœur la loi traite l'extérieur mais la grâce traite l'intérieur et l'extérieur est-ce que je parle à quelqu'un ? est-ce que je parle à quelqu'un ? les juifs n'étaient pas des baïens les juifs connaissaient Dieu ils avaient la loi de Moïse mais c'est eux qui ont crucifié Jésus pourquoi ? parce qu'ils étaient formalistes ils n'avaient pas l'esprit de Dieu ils ne comprenaient pas les voix de Dieu mais ils étaient bâtis sur la forme ton culte ne doit pas être une forme seulement ton culte doit partie du cœur est-ce que je parle à quelqu'un ? non, ce n'est pas une question de forme extérieure ce n'est pas une question de forme extérieure non, il faut d'abord que l'intérieur soit touché par Dieu est-ce que je parle à quelqu'un ? et ça c'est très important la grâce de Dieu lorsqu'elle vient dans la vie de quelqu'un la grâce c'est une personne, c'est Jésus lorsque Jésus rentre dans ton cœur il change les dispositions de ton cœur il te transforme de l'intérieur il te transforme de l'intérieur il transforme ton homme intérieur c'est pourquoi celui qui mentait s'il lui arrive encore de mentir il est mal à l'aise c'est pourquoi celui qui vivait voyons non, qui vivait dans le désordre dans la prostitution il lui arrive encore de tomber il se met à pleurer et pourquoi il pleure ? parce qu'il n'est plus fait de chair l'Esprit de Dieu en lui l'Esprit de Dieu lui montre les voies de Dieu l'Esprit de Dieu lui montre la direction l'Esprit de Dieu lui dit non, ce n'est pas ça l'Esprit de Dieu a commencé à faire une œuvre dans son homme intérieur la grâce nous amène à la vérité la vérité dont il est question ici ce n'est pas la vérité de faire quand maman demande à un enfant qui a cassé le vin il dit ce n'est pas bon alors que c'est lui qui a cassé ça c'est une vérité de faire une vérité factuelle une vérité de faire ce n'est pas de ça qu'il s'agit ce n'est pas ça lorsqu'on dit que Jésus est venu avec la grâce et la vérité hé 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 ce n'est pas de ça qu'il s'agit mes amis non, quand on dit que Jésus a mené une vie elle était pleine de grâce et de vérité non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit il s'agit du fait que Jésus a accompli toute la volonté de Dieu la vérité c'est la parole de Dieu Jésus a accompli toute la volonté de Dieu toute la volonté de Dieu a été accomplie en Christ dont Jésus nous a apporté la grâce et la vérité quand tu acceptes la grâce de Dieu la grâce de Dieu t'amène maintenant à vivre la vérité de sa parole la vérité de l'évangile et tu ne seras pas un chrétien hypocrite parce que ton affaire ce n'est pas d'abord avec l'exemple non, ce n'est pas d'abord avec ton pasteur ce n'est pas d'abord avec ton frère ce n'est pas d'abord avec ta seule mais c'est avec Dieu la grâce t'introduit dans la marche avec Dieu tu marches avec Dieu tu marches avec Dieu le regard de Dieu est sur toi tu es conscient de la présence de Dieu et le Seigneur vient t'enseigner même quand tu es tombé il se défière pas seulement pour te relever mais pour t'éduquer il te montre le chemin oh ce n'est pas comme ça oh ce n'est pas ça Martin voici ce que tu aurais dû faire voici comment cela va se passer Alléluia 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 ils ont quelque chose ils ont quelque chose dans Tite 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 chapitre 2 à partir du verset 11 jusqu'au verset 15 Tite chapitre 2 Tite c'est après le Dieu c'est la troisième et le passe-toi Tite chapitre 2 à partir du verset 11 Tite chapitre 2 écoute ça verset 11 oui car la grâce de Dieu source de salut pour tous les hommes il n'y a pas de salut sans la grâce il n'y a pas de salut sans la grâce il n'y a pas de salut sans la grâce il faut accepter la grâce il y a quelqu'un il faut accepter la grâce il faut accepter l'oeuvre de la croix il n'y a pas de salut sans la grâce c'est pas possible Alléluia continue a été manifesté elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et au convoitisme mondial oui et à vivre dans le siècle présent oui selon la sagesse oui la justice oui et la piété oui en attendant la bienheureuse expérience oui et la manifestation de la gloire du grand Dieu oui et de notre sauvage jésus oui qui s'est donné lui-même pour nous oui afin de nous racheter de toute iniquité oh et de se faire un peuple qui lui appartient oui purifié par lui et scellé pour les bons yeux Amen 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 la grâce de Dieu source de salut pour tous les hommes a été manifestée la grâce de Dieu a été manifestée lorsque le sang de Jésus a été versé Amen Alléluia 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 Bien-aimé il ne faut jamais mépriser le sang de Jésus Amen c'est le sang de Jésus qui a rendu la grâce manifeste il a dit à Marie ne me touche pas car je dois monter vers mon père et votre père mon Dieu et votre Dieu Jésus n'est pas monté dans le ciel après la résurrection non il n'est pas monté seulement vers les bras ballants il est monté avec son propre sang Amen et il a posé son sang sur le tel de Dieu et le Saint-Esprit a été répondu Amen Alléluia Amen c'est la grâce de Dieu qui a permis que le Saint-Esprit vive en vous est-ce que je parle à quelqu'un ce soir Amen ça c'est très important la grâce a été manifestée la grâce de Dieu a été manifestée oh c'est écoute quand nous voulons parler des privilèges de la grâce on peut rester là pendant un mois vous savez avant que la grâce ne soit manifestée tous les saints tous les saints étaient enfermés dans le séjour des morts ça s'appelait aussi cette partie du séjour des morts s'appelait le chône supérieur en grec ou alors le Saint d'Abraham mais quand Jésus est mort ah c'est vrai beaucoup de chrétiens s'arrêtent seulement sur le fait que le rideau du temple était déchiré là je viens dans votre lecture si vous n'avez pas encore lu des évangiles avec les amis vous verrez que quand Jésus a inspiré quand il a dit tout est accompli le rideau du temple était déchiré alléluia parce que dans le temple il y avait un rideau qui cachait le saint des saints le lieu très saint là où était l'arche de l'alliance ce rideau a été déchiré du haut en bas vous dit que le chemin est ouvert pour tout le monde mais c'est pas seulement ça qui se passe les saints qui étaient morts étaient ressuscités les tombes des saints se sont ouvertes et les saints sont sortis et ils ont commencé à marcher dans Jérusalem ils sont rentrés visiter leurs familles les saints étaient ils n'étaient pas des esprits ils étaient sortis de la tombe avec leur corps comme nous allons ressusciter quand Jésus reviendra est-ce que je parle à quelqu'un ? et ils ont marché dans les rues de Jérusalem on n'a pas dit qu'ils ont disparu ils ont disparu, non ils ont marché ils ont reconnu tous les saints ont reconnu pourquoi ? parce qu'ils n'étaient pas dans le paradis ils étaient enfermés dans la mort ils étaient enfermés dans le séjour des morts mais quand le sang de Jésus a touché le sol quand le sang de Jésus a touché la terre le séjour des morts se couvert et les saints sont sortis et ils sont passés 10 jours dans la ville de Jérusalem quand Jésus montait au ciel il n'est pas monté seul il est monté avec des saints vous comprenez ça ? ça c'est la grâce c'est la puissance de la grâce c'est pourquoi je sais que je serai en levé c'est pourquoi je sais que la mort n'aura pas de pouvoir sur nous parce que si Jésus l'a fait pour des gens qui étaient moins 1500 ans avant lui combien plus ? pourquoi ? parce que le péché des saints était couvert la Bible nous dit que le sang des animaux n'enlève pas le péché ils couvraient le péché le péché était couvert mais quand le sang de Jésus est venu le péché était effacé est-ce que je crois à laquelle ? est-ce que je crois à laquelle ? des péchés sont effacés quand tu as cru à Christ il n'a pas cru tes péchés la grâce de Dieu ça a une puissance dans la grâce et quand la grâce de Dieu quand la grâce de Dieu vient dans ta vie elle apporte son enseignement la grâce de Dieu t'enseigne à renoncer à l'impié vous comprenez ça ? aujourd'hui je suis étonné que des églises enseignent que lorsqu'on est chrétien on peut pécher c'est pas la vie de Dieu certaines églises pèchent des manches libérales oh Jésus a pardonné nos péchés passés présents et futurs donc quand tu es chrétien tu peux pécher Dieu va toujours te recevoir non, 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 non ça c'est des serviteurs de Satan parce qu'il dit il, 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 il détourne la vérité Jésus a pardonné nos péchés présents nos péchés passés présents et futurs pourquoi ? parce que Jésus ne va pas mourir de nouveau pour pardonner nos péchés le sang qui a pardonné des péchés qui a effacé des péchés passés c'est le même sang qui efface des péchés aujourd'hui c'est le même sang qui effacera des péchés demain il n'y aura pas un nouveau sang dis-à-dire qu'il n'y aura pas un nouveau sang il n'y aura pas un nouveau sang oui mais la grâce de Dieu t'enseigne à renoncer au péché la grâce de Dieu n'est pas une licence à pécher elle t'enseigne à renoncer il y a une différence entre une interdition et un renoncement vous comprenez la différence ? l'interdition c'est quelqu'un qui te dit ne fais pas ça hein ? mais le renoncement c'est toi même qui décide de ne pas faire ça la grâce de Dieu t'amène à renoncer au péché la grâce de Dieu ne s'arrête pas à la loi la loi t'a interdit de pécher mais la grâce te donne la force de renoncer ce n'est plus pour dire que non non, non, écoute je ne veux pas commettre adultère même si on disait aujourd'hui que si on commet adultère il ne va pas en fait je n'en aurais pas besoin je vais garder ma femme avec moi Amen c'est un renoncement c'est un renoncement volontaire je peux avoir une vie d'infidélité volontairement quand la grâce est dans ta vie la grâce commence à oeuvrer la grâce commence à bâtir la grâce commence à déraciner le péché et tu ne peux plus être à l'aise dans les choses qui ne plaisent pas à Dieu c'est ça la preuve que la grâce de Dieu travaille dans ta vie si vous voyez quelqu'un en train de pleurer à cause du fait qu'il a péché ne le prenez pas pour un fou c'est l'oeuvre de la grâce tu n'es plus à l'aise avec le péché et quand tu n'es plus à l'aise tu finis par faire quoi ? par renoncer par renoncer par renoncer elle nous enseigne à renoncer à l'équipe elle nous enseigne à vivre dans le siècle présent ce siècle adultère ce siècle mauvais ce siècle méchant elle nous enseigne à vivre selon la justice selon la sagesse la sagesse de Dieu c'est la parole de Dieu la sagesse de Dieu c'est la parole de Dieu c'est la grâce de Dieu qui te permet de pardonner la loi dit oeil pour oeil mais je suis moi je vous dis si quelqu'un te gîte à la joue gauche les amis aussi si quelqu'un te pose à faire un kilomètre avec lui faisant deux si quelqu'un prend ton manteau donne lui aussi qu'à tu lui ça c'est l'oeuvre de la grâce en homme cela signifie pardon comment ton coeur aurait pu pardonner s'il n'était pas transformé comment ton coeur aurait pu faire miséricorde s'il n'était pas transformé la grâce de Dieu transforme notre coeur la grâce de Dieu inscrit la loi de Dieu dans notre coeur la grâce nous avons la capacité de vivre selon la loi de Dieu c'est pourquoi la grâce est supérieure à la loi la grâce établit la vérité de Dieu la grâce est là Jésus n'est pas seulement venu avec la grâce frère si je t'arrête seulement à profiter de la grâce et que tu ne prennes pas le pan de la vérité non non tu n'as rien compris la grâce de Dieu nous amène à vivre selon la vérité du Dieu selon la sagesse du Dieu la grâce de Dieu établir la parole de Dieu dans notre vie la grâce de Dieu établir la volonté de Dieu dans notre vie la grâce de Dieu nous amène à nous plaire dans les choses qui plaisent à Dieu la grâce de Dieu nous amène progressivement mais sûrement à renoncer à tous ceux qui te plairent à Dieu c'est pourquoi tu es poussé à prendre une décision et tu dis je ne ferai plus ça parce que ça ne plaît pas à Dieu et ça ne venait pas à Dieu Alléluia Alléluia Amen Alléluia Amen Alléluia Amen La troisième chose la grâce de Dieu nous poussant tout coup dans l'attente nous devons attendre Christ La première personne, c'est préoccupant, le monde entier est en train de passer un moment très difficile avec la pandémie du coronavirus, c'est pas facile, mais vous savez, pour nous chrétiens, même si le monde se détruit, c'est pas ici votre expérience, notre cité permanente est dans le ciel, frères, il faut savoir que notre cité permanente est dans le ciel, notre cité permanente n'est pas sur la terre, un jour nous allons partir et il faut se préparer, il faut savoir que je veux partir, non je ne suis pas en train de parler de la mort précoce, le chrétien ne doit pas vivre la mort précoce, mais il doit savoir qu'un jour vient où il a mis la partie, nous ne vivons pas éternellement sur la terre, notre cité c'est là-haut, alléluia, je voudrais encourager quelqu'un à rester dans l'attente, à lever les yeux, je voudrais encourager quelqu'un à continuer à vivre dans la grâce de Dieu, je voudrais encourager quelqu'un à s'accrocher à Christ, à continuer à célébrer l'oeuvre du sang de Jésus, je voudrais encourager quelqu'un à continuer la communion avec le Saint-Esprit, à travers la lecture, à travers la prière, à travers la méditation, à travers l'écoute de la parole, parce que chaque fois que tu fais ces choses, il y a ce qui ne se transforme pas, alléluia, 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 la grâce et la paix, c'est ce que nous allons passer à prendre tout ce monde, la grâce et la paix, que le Seigneur Jésus te bénisse, que le Seigneur Jésus te fortifie, je voudrais que ta foi soit forte, je voudrais que ta foi soit accomplie, au nom de Jésus, Amen, 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 Amen.